On va s'intéresser maintenant à l'actualité chez nos voisins européens, comme chaque jour à la même heure. Direction Rome cette fois-ci, sur place Renaud Bernard qui va vous parler d'un scandale en Italie qui fait grand bruit. C'est une relique de Jean-Paul II qui a été volée ce week-end. C'est une ampoule du sang du bienheureux pape qui a été dérobée dans une petite église des Abrucs. C'est pas très très loin du Vatican, une centaine de kilomètres. Alors bon, bien sûr, c'est l'émotion, mais l'Italie maintenant, et Renaud va vous le raconter, l'Italie fantasme sur le mobile des voleurs. On ne sait pas qui c'est en plus. Et puis on parle de pratiques occultes. Est-ce que tout cela est vrai ? Bonjour Renaud. Bonjour William. En tout cas, que ce soit des catholiques qui aient commis ce vol, cela semble impensable à tout le monde. Tant on est proche du Vatican et tant les Abrucs sont un ancien état pontifical et on y adore Jean-Paul II, même si on n'adore que Dieu. Et pourquoi on parle de pratiques occultes ? Eh bien tout simplement parce que samedi prochain, c'est l'Imbolgue. Alors l'Imbolgue, qu'est-ce que c'est ? C'était une fête celtique, la fête du feu. C'est devenu avec le temps une fête païenne, célébrée par les adeptes du satanisme qui considèrent que c'est la date anniversaire du diable. Et c'est pour cette raison que l'on parle de pratiques occultes. Je vous propose de regarder ce reportage. En ce moment, il n'y a que la statue de Jean-Paul II qui résiste au vent et à la neige, à Saint-Pietro de la Yenca. 1000 mètres d'altitude, un isolement total dans les Abruces. Ce week-end, en pleine nuit, des voleurs ont pourtant bravé les éléments. Ils ont scié les barreaux de cette fenêtre et pénétré dans la petite église. Ils s'en sont pris à un reliquaire dans lequel il y avait du sang de Jean-Paul II. Une relique de la chemise que le pape portait le jour où on a voulu le tuer, place Saint-Pierre. Également disparu, un crucifix qui lui appartenait. Jean-Paul II affectionnait particulièrement cette église. Durant son pontificat, il y est souvent venu pour profiter de la montagne et de ses randonnées. Dans le pays, personne n'aurait osé s'en prendre à ses reliques. Nous sommes à à peine 100 kilomètres du Vatican. C'est inimaginable ici. En Italie, l'enquête est lancée. Les carabiniers, affirment la télé, auraient même une piste. Les enquêteurs ont une piste très sérieuse mais secrète sur le mobile de ce vol. Et ça n'est ni la théorie du vol crapuleux, ni celle d'un collectionneur mystique qui sont retenus. Mais la piste satanique, vous avez bien entendu. Car pour les amateurs de sabbat, on approche du 1er février. Pour eux, c'est l'anniversaire du diable. Il y a même eu des signes, disent-ils. Dimanche dernier à l'Angélus, les colombes de la paix lancées par le pape ont été attaquées par un corbeau et par une mouette. Ces derniers jours, à l'autre bout du monde, il y a eu autre chose. Le Christ rédempteur de Rio a été frappé par la foudre, largement de quoi fantasmé. Je suis sûr que c'est un vol sur commande. Si ça avait été l'appât du gain, ils s'en seraient pris à l'argent dans les troncs des donations. Là, ils sont allés directement et seulement vers les reliques. À trois mois de la canonisation de Jean-Paul II, ceux qui possèdent des reliques du pape polonais sont inquiets. Comme Mgr Odeur, c'est lui qui a constitué le dossier pour que le pape devienne saint. Là, ce sont les derniers objets de Jean-Paul II. La calotte avec laquelle il a célébré son dernier carême et là, la chemise qu'il portait sous son étole. Les enquêteurs espèrent retrouver le sang de Jean-Paul II avant la cérémonie de canonisation prévue le 27 avril prochain. Renaud, deux questions pour terminer. C'est invendable, si j'ose dire, un peu de sang du pape, non ? Ça n'a pas de prix pour ceux qui croient, ça n'a pas de prix pour ceux qui ne croient pas, parce que ça n'a pas de valeur marchande, ça n'a qu'une valeur symbolique, tellement symbolique que les catholiques, même très riches, n'achèteront jamais. Un bout de tissu imbibé du sang du pape. Et quant à ceux qui ne croient pas, pour eux, ça n'a strictement aucune valeur. Deuxième question, William. Alors, Jean-Paul II sera canonisé au mois d'avril, non ? On attend beaucoup de monde, je suppose. Énormément, 5 millions de personnes. Elles seront ici pour attendre de se rendre, pour celles qui auront de la chance sur la place Saint-Pierre, pour celles qui ne pourront pas y aller, elles assisteront à la messe depuis la viade et la conciliation. 5 millions de personnes, c'est énorme. On ne pourra pas faire télématin ici. En même temps, ce sera un dimanche, donc il n'y aura pas de télématin. Non, pas encore. Merci beaucoup, Renaud. Passez une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Passez une bonne journée.